Bonjour à toutes et à tous pour ce petit festival qui commence dans deux jours les rencontres musicales de Vézelay. On se trouve aujourd'hui pour notre premier reportage devant l'église d'Aquin ou d'Aquin pour les gens du coin apparemment, l'église Saint-Jacques. Aujourd'hui on met en place toutes les chaises pour le concert qui se passe jeudi après-midi pour l'ouverture du festival. Allons voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Benjamin bonjour. Bonjour. Du coup on se retrouve devant l'église Saint-Jacques-d'Aquin. Donc vous allez nous expliquer un peu qui vous êtes déjà ? Je m'appelle Benjamin, je suis tapissier dans la vie. Ça fait une dizaine d'années que je viens ici en tant que bénévole. Alors depuis combien de temps vous vous occupez de ces fameuses chaises, de l'installation des salles ? De gérer l'installation des chaises ça fait je crois 4 ans. Sinon les chaises en fait à peu près tout le monde a tout fait depuis le début. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir responsable de la mise en place des chaises ? Rien de particulier. J'ai pris le relais d'autres bénévoles qui ne revenant pas, il a bien fallu trouver quelqu'un. Moi personnellement je suis assez logique, ça fait partie de mon métier de faire ce genre de choses. Vous me sentiez à l'aise ? Voilà je suis à l'aise, je l'ai déjà fait, je le faisais depuis un grand nombre d'années. Pourquoi pas ? Donc là sur cette église on a une installation de combien de sièges ? Environ 425-426. Après ça dépend plus ou moins si il y a des sièges en état ou pas en état parce qu'on le verra après à l'intérieur. Il y a des endroits où il y a des bancs qui ne sont plus en état, qui sont esquintés avec le temps. Ce n'est pas entretenu ou pas beaucoup parce que l'église reste fermée tout le temps. Il y a des messes non ? Non, peut-être de temps en temps mais après sinon l'ouverture c'est à la demande. Quand les pèlerins, parce que c'est un des départs de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils passent, ils ont juste à demander à la personne qui garde les clés. Et ils viennent, ils ouvrent, ils vont à l'intérieur, ils font leurs prières, ce qu'ils ont vu visiter. Voilà, ils repartent. Et du coup là pour l'installation des 426 sièges à peu près au niveau du temps ? Une heure, une heure, une heure et demie maximum. Bonsoir à toutes et à tous. Nous revoilà avec Benjamin, mais cette fois-ci devant la Basilique Sainte-Madeleine de Vézelay pour continuer l'installation des chaises. Et donc on va demander à Benjamin, alors qu'est-ce que la différence entre l'installation d'Aquin et la différence entre l'installation ? La différence c'est la quantité de chaises, puisque cet après-midi on était autour de 430 sièges, là c'est autour de 1000, 1000, 1050. Et la différence c'est que là ce ne sont que des chaises, qu'il faut tout enlever. Alors que cet après-midi vous aviez des plans qui restaient... Voilà, et non seulement tout enlevé, mais vu que la Seine est cotée de Narpex, il faut retourner toutes les chaises. Et c'est assez compliqué et... Alors comment ça s'est passé pour retourner toutes les chaises qui étaient déjà présentes dans l'église ? Bah en fait on a mis au point un plan d'attaque, c'est qu'il y a plusieurs types de chaises. Et on fait partie de chaises. C'est plus simple, on ne les mélange pas, pour éviter qu'on ait des ennuis avec les sœurs derrière. Et euh... comment dire... Après c'est plus simple, ne serait-ce que pour ranger, les chaises ne sont pas mélangées, il n'y a pas besoin de les trier quand on va les remettre samedi soir. Quand on va remettre la basilique dans son état d'origine. Et... Et au niveau des bonnes sœurs du coup elles ne sont pas là ? Elles seront là samedi soir ? Non elles ne sont pas là, elles sont parties en retraite comme d'habitude. Et samedi soir non plus elles ne seront pas là ? Peut-être une ou deux, mais normalement elles ne sont pas là. Ok. Pas de soucis, bon courage à vous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501